quand tu es chez nous. Eric, les amis, je vous pose d'écouter, ça a duré une minute, des chants juste après la victoire de la France, donc avant-hier face au Danemark. Beaucoup de choses intéressantes, on a manqué un peu de réussite, mais bravo à mes joueurs à l'ensemble, parce qu'il y a du répondant. On a pris ce but sur coup de pied arrêté où ils sont très bons, mais nous aussi on les a mis en difficulté sur coup de pied arrêté sans être logique qu'on remporte ce match-là face à une belle équipe. Le Danemark est souvent sous-côté, mais ce soir elle a prouvé qu'elle faisait partie des bonnes nations, mais pour nous c'est l'idéal, on a 6 points donc on est sûr d'être qualifiés après deux matchs, donc on va apprécier ça avant le prochain match dans 4 jours. Soirée parfaite, vous allez pouvoir envisager ces 30 contrôles-là face à la Tunisie, avec une grande sérénité. Oui, ça amène la tranquillité, l'assurance d'être qualifiés de très fortes probabilités qu'on soit premiers parce que notre goal à verrage est bien meilleur que celui de l'Australie donc on est dans la position idéale. Le premier objectif est atteint c'est jamais évident surtout par rapport à tout ce que vous avez pu me dire ou vos collègues des anciens champions du monde non, mais voilà ce groupe est fort, solide et a envie de faire de belles choses mais elle en a déjà fait deux belles avec ses demi-corps. Voilà les amis, un extrait de l'interview de Didier Deschamps juste après la victoire face au Danemark. Moi simplement, je voudrais ce soir demander le ressenti d'Éric Kittichard après deux matchs de l'équipe de France. Bon alors il se trouve que le match d'hier je ne l'ai pas vu parce que j'étais j'ai terminé mon match à Rumi j'ai regardé un petit peu il y avait une réception avec les écrans donc j'ai essayé de voir mais les écrans étaient très petits et il y avait beaucoup de monde donc c'était compliqué donc après je suis rentré j'ai repris la voiture alors mes adjoints c'est moi qui conduisais mes adjoints avaient la chance de le regarder sur alors ils me commentaient un petit peu ils regardaient sur leur portable le match mais bon voilà je ne l'ai pas vu de visu dans tous les cas je pense que c'est une équipe et un groupe qui vit bien ça c'est déjà un point très positif s'il en dégage ne serait-ce que sur le premier match c'est beaucoup d'enthousiasme encore une fois la qualité offensive de cette équipe-là est la plus approuvée on a certainement la meilleure ligne offensive au monde aujourd'hui bon les doutes c'était davantage la défense oui sur le secteur défensif après il y a bon je pense moi je fais entièrement confiance à Didier Véchant c'est quelqu'un de très rigoureux pour justement arriver à trouver les solutions mais quand on a les garçons qu'on a offensivement bon ça soulage il y a une pression qui s'inverse au niveau des adversaires il leur faut quand même appréhender toute l'armade offensive française c'est pas simple c'est pas simple oui Eric quelle est la nation qui pourrait mettre en doute et contester les ambitions de la France alors il y en a plein mais toutes il y a des équipes qui vont se révéler dans cette coupe du monde c'est toujours comme ça les premiers matchs on peut être très bon dans la phase de poule et se faire sortir au premier match aux premières éliminations directes donc voilà je sais pas peut-être que nous on parlait de l'Argentine comme prochain adversaire si on joue l'Argentine vous assurez que l'Argentine France c'est pas gagné quoi voilà il va falloir il va falloir donc bon c'est compliqué il y a toujours les mêmes favoris qui sortent je pense que le Brésil a lui aussi une grosse armada qui est certainement plus complète encore que l'équipe de France qui sont aussi très performants derrière il y a l'Espagne qui est impressionnée par la qualité de son jeu on retrouve l'équipe d'Espagne qui a été championne du monde un petit peu ce style de jeu très très joueur avec une forte possession une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne bon voilà je dirais qu'il y a trois équipes que je devrais sortir c'est la France le Brésil et puis l'Espagne merci beaucoup Eric à bientôt merci à vous à bientôt ciao ciao question adressée à des spécialistes du foot mondial les pronos pour le match France-Australie notre ami Eric Vial pronostique une victoire de la France sous le score de 3 buts 1 René 4-0 pour la France Sylvain moi je vais dire 2-0 pour la France Rogers écoute moi je voulais dire comme Sylvain 2-0 je pense qu'on prendra pas de but donc comme je veux pas copier mon collègue espère je vais dire 3-0 pour la France Bonjour je suis Nicolas Puydebois et j'écoute Samy sur Sport Actu Radio Pluriel Sport Actu Sport Actu Spécial Coupe du Monde question adressée à des spécialistes du foot mondial premier pronostic pour ce mondial au Qatar première affiche dimanche prochain dimanche prochain Sénégal Pays-Bas René Pays-Bas 3-1 Sylvain Debron alors moi j'aime beaucoup l'équipe du Sénégal je les ai vu jouer je pense que c'est une équipe assez forte j'aime aussi les Pays-Bas je partirai plus sur un match nul un partout Roger c'est du 43 en plus c'est le championnat du monde des points et stickers je ne sais même pas ce que je vais gagner mais qu'est-ce que je vais dire moi j'étais un peu comme Sylvain de bronze moi j'aurais dit ça va être le premier match de la coupe du monde donc je vais dire 0-0 c'est passionnant d'écouter Sport Actu sur Radio Pluriel Radio Pluriel Eh oui les amis nos pronostiqueurs ne sont pas encore en forme ce matin on m'a dit ils sont comme l'implicionnet voilà ils se recherchent encore je pourrais dire qu'ils sont aussi comme Lasvel mais bon alors les Pays-Bas ont battu le Sénégas sur le score de 2 à 0 Gagpo et Classen Et René il dit pas loin l'Australie France 4-1 Rabiot, Giraud deux fois et Bappé La coupe du monde c'est pas seulement la France les amis la coupe du monde c'est aussi le match de ce soir un match au sommet entre l'Espagne et l'Allemagne mais avant de commenter donc ce match et les enjeux je donne rapidement une petite parenthèse quelques résultats concernant les équipes de Saint-Priest l'équipe 2 de Saint-Priest a fait match une fois à Chambéry deux partout l'équipe les U17 ont été battues par Nice 2 buts 1 les U18 ont battues Bullefranche 2 buts 1 et les prochains matchs de Saint-Priest sera samedi prochain un déplacement du côté de Toulon voilà je ferme la page un match en retard sera le mercredi 14 décembre alors René le match ce soir a un jeu capital entre grosses nations du foot mondial et européen l'Espagne et l'Allemagne oui deux grosses équipes de ce championnat du monde deux deux favoris et l'Allemagne va jouer pour être disqualifié et l'Espagne va jouer pour être qualifié mais moi je vois on verra dans les pronostics tout à l'heure mais je vois un match très serré qu'est-ce qui fait la force de l'Espagne ? c'est le collectif ils ont un jeu collectif passe redoublement puis c'est une équipe jeune puis ils ont surtout un très bon entraîneur qui sait qui sait diriger son équipe oui Maxène tu vas regarder ce match Espagne bien sûr donc l'Espagne garde le ballon mais après ce soir on va voir vraiment s'ils vont confirmer au niveau efficacité parce que contre l'Allemagne ça ne va pas être facile moi je n'aimerais pas que l'Allemagne soit disqualifiée Sébastien c'est une nouvelle génération l'Espagne ? oui mais une nouvelle génération qui finalement a gardé sa philosophie originelle qui lui avait fait possession voilà exactement le collectif j'allais dire le tic-toc mais ce n'est pas ça le tac-à-tic-tac-tac enfin voilà les jeux à une touche redoublement de passe effectivement qui est en fait avec des décalages inspirés principalement du jeu barcelonais de cette période où il dominait avec Creuil alors il y a des sources qui viennent de là mais surtout dans la période la plus récente quand ils ont enchaîné les ligues des champions avec Barcelone et où il y a Messi au top avec Eto avec Iniesta Xavi champion du monde en 2010 bien évidemment confirmé avec des titres de champion d'Europe et ils ont gardé cette philosophie même s'ils avaient connu quelques déboires et ils ont commencé surtout à dire que leur jeu n'était pas adapté au football moderne mais ils sont en train en tout cas ils ont prouvé sur le premier match que c'était pas du tout le cas ils ont leur manière de jouer qui est leur propre contrairement à la mode actuelle qui est de jeu direct etc moi personnellement je la trouve très plaisante certains faisaient la critique trouver ça au final assez ennuyeux le fait d'abuser de cette possession mais l'objectif il était aussi dans cette manière comment je lis les choses c'est aussi d'épuiser l'adversaire à défendre et de porter les stoicades là on revient effectivement à l'image de la tauromachie presque voilà il y a quelque chose dans cette équipe d'Espagne qui me ravit qui me plaît et qui va un petit peu à l'encontre d'une évolution du football moderne et contre l'Allemagne ce soir s'ils gagnent effectivement ils peuvent complètement sortir l'Allemagne dès le premier tour ça sera un événement quand même ça sera un immense événement la national matchchaft bien sûr favorite quoi qu'il en soit 4 étoiles déjà 4 étoiles et puis favorite de par effectivement eux aussi leur culture de jeu leur histoire leur légendaire mentale et puis ces jeux directs avec des frappes de balles lointaines qui leur est typique mais vraie opposition de style et peut-être la plus belle affiche de ces premiers tours de Coupe du Monde sans doute alors on a vu pas mal d'équipes qui se sont illustrées par un jeu léché René notamment le Brésil moi c'est mon favori avant la France ah oui ils peuvent aligner deux équipes le Brésil je ne sais pas si tu as vu le bander des remplaçants Gabriel Jésus Firmino tout ça ils peuvent aligner deux équipes pour moi c'est les favoris et notre Paqueta aussi Guimarèche Guimarèche pour en revenir à ce que disait Sébastien le jeu à la Barcelone il ne faut pas oublier que dans l'équipe d'Espagne il y a 6 à 7 joueurs de Barcelone donc ceci veut dire cela formé à Barcelone bien sûr après il y a aussi l'apport du Real parce que les choses se sont enclenchées dans le style de jeu de manière barcelonaise mais finalement ensuite parce qu'il y avait toujours eu des équipes d'Espagne des bisbis entre les c'est pour ça que les choses ne fonctionnaient pas pendant des années et à un moment donné on a dit on choisit une philosophie c'est le jeu à la Barcelonaise de l'époque et tout le monde s'y est mis et y compris les jeunes d'Iran mais historiquement il y avait des conflits terribles entre les joueurs du Real et de Barça et c'était toujours en défaveur de l'équipe d'Espagne qui ne remportaient jamais le titre mais attention à l'Allemagne ils n'ont pas dit et pour rebondir aussi sur ce que disait par rapport au Brésil rappelons qu'au niveau de l'équipe de France on a quasiment une équipe de blessés à la maison qui est sans doute meilleure que l'équipe qui est présente au Qatar donc entre la France et le Brésil je ne sais pas mais j'ouvre une petite page où la Pique Lyonnais ce mondial quand même marque l'absence des joueurs de la Pique Lyonnais issus de la Pique Lyonnais il n'y a que que voilà Karl Tocco et Kambi il a raté l'inratable donc face à la Suisse et on a vu un Shaqiri qu'on a traité de Bouze et il n'était pas ce l'heure décisive incroyable ouais non mais Tocco bon on est habitué quand qu'est-ce qu'il est maladroit quand il est à l'OL il vise les poteaux lui il n'a pas compris le football encore ah vous êtes un peu dur quand même il en rate pas mal cette année il était mal droit on a perdu le Karl Tocco du Final 8 depuis un moment oui mais il y a aussi Nicolas Tagliafico il a pris le bouillon en face à l'Arabie Saoudite il a pris le bouillon et il en mit sur le bon de touche un bon début de saison avec l'Olympique Lyonnais à croire qu'on est un petit peu maudit en ce moment à l'année du Lyonnais bon après ce que tu dis est tout à fait juste mais ça marque le recul alors c'est une question que j'ai reçu de la part de Twitter ce mondial marque l'absence de l'Olympique Lyonnais et certains m'ont dit de la ringardisation de l'Olympique Lyonnais parce que Jean-Michel Las s'il avait de bons joueurs comme Richard Lisson il l'aurait vendu et pas gardé pour aller titiller l'équipe Paris Saint-Germain comme l'a fait à Monaco Lille Montpellier et Lille voilà tu as pas tort c'est pas moi c'est l'auditeur qui dit ça ah oui tout à fait mais moi il a raison j'avance dans ce sens et là on est un petit peu à la croisée des chemins avec la revente qui va se passer on ne sait pas les amis l'événement les amis l'événement c'est ça Paris Saint-Germain bundled in Richarlison Brazil they have battered away and finally they've knocked the Serbians over forcing Lazavich back and finding Richarlison now that that is Brazil acrobatic thrilling Rafinha sport actu plongée dans l'univers du sport pluriel 91.5 objectif week-end sport direct les amis j'inquiète tout de suite notre ami Rogers Rogers qui est en bonne santé parce que le mondial lui permet d'éviter voilà les défaites la pitionnée beaucoup de maux de tête beaucoup de aussi de moqueries de la part des Marseillais salut Rogers bonsoir bonsoir à tous les auditeurs à tous tes invités t'es pas dans le 43 ce soir t'es où ? ah non je suis dans le 74 oulala oulala là je suis en Haute-Savoie chez ma fille c'est mon genre voilà à la retraite on voyage un peu faut bien se balader bien sûr Rogers le championnat des pronostiqueurs pour le moment t'es brodoï ben surtout eux parce que moi je suis nul mais moi on le sait mais René il n'est même pas atteint il n'en a pas trouvé encore 4-0 ça va venir je m'échauffe les amis les amis mercredi prochain 16h le match piège par excellence France Tunisie au Tunisie France la France doit faire tourner déjà on l'a dit la Tunisie n'a qu'un petit point il peut peut-être s'il y a des conditions favorables se qualifier mais la Tunisie je pense ils seront motivés parce qu'ils vont jouer l'équipe de France championne du monde en titre Rogers c'est un match piège par excellence ouais piège si si t'arrives comme ça comme Pavard l'autre jour tu vas prendre Bouillon rappelle-toi la victoire rappelle-toi la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine oui oui bien sûr non non mais attends déjà pour l'instant on ne sait pas contre qui on va jouer non mais mercredi je parle de mercredi mercredi contre la Tunisie tu vas le regarder ou pas ? non mais moi je regarde tous les matchs d'équipe de France je regarde les matchs qui m'intéressent entre guillemets comme ce soir Espagne Allemagne bien sûr je vais regarder après je fais comme je peux mais les matchs d'équipe de France écoute c'est une obligation en plus qui plus est je ne travaille pas je n'ai pas de alors pour toi ce sera un match facile à la portée des français s'ils sont sérieux ? bien sûr oui oui bien sûr et je pense que parce qu'on a vu les Belges cet après-midi oui oui mais la différence avec les Belges c'est que la France elle est qualifiée et donc quoi qu'il arrive on est qualifié après bien sûr rester invaincu etc bien sûr que c'est important et il n'y a pas de soucis mais par contre la différence avec la Belgique on ne peut pas comparer ces deux matchs voilà tu sais quand tu es qualifié il va faire jouer comme tu les appelles souvent les coiffeurs il n'y a pas de coiffeurs il n'y a plus de coiffeurs maintenant il n'y a plus de coiffeurs il n'y a que des coiffeuses alors René René mercredi match capital pour les français pour les tunisiens je ne pense pas un match en jeu oui la Tunisie voudra gagner ce match pour diverses raisons mais je pense quand même imagine la Tunisie bat la France 2 à 0 ben c'est bien ça ne s'en fait pas tâche quand quelque part parce qu'il faut voir que le nivellement se resserre entre les équipes on voit le Japon qui bat l'Allemagne je crois oui c'est ça 2 à 1 l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine et pourquoi pas la Tunisie qui battrait la France le Maroc qui bat la Belgique voilà en sachant que Deschamps va faire tourner mais cela veut dire aussi que les joueurs qui vont rentrer voudront montrer quand même qu'ils sont là et qu'ils ne sont pas venus pour rien et ils voudront gagner leur place Max Henn oui donc ça va permettre aux remplaçants de s'exprimer même si la France perd je pense que des remplaçants qui jouent gros oui ils jouent gros justement ils veulent montrer ce qu'ils veulent et tout donc même peut-être que si la France perd et que l'Australie il fait match nul bon ils sont toujours premiers donc tu le prends comme ça c'est pas grave si on perd c'est pas grave Sébastien mercredi match en jeu avec une défense voilà Monsieur Bricolage est passé par là oui mais bon le retour de Varane quand même c'est quand même une bonne nouvelle oui mais il n'est pas encore à 100% non bien sûr mais là je pense que sur le match il serait intéressant qu'il puisse accumuler quelques minutes parce qu'autant on peut dire que les choses risquent de tourner au niveau de l'effectif mieux et en attaque parce qu'il faut aussi que les autres joueurs prennent le maximum de confiance donc certes la Tunisie joue sa qualification sur ce match mais l'équipe de France et ses joueurs comme on dit les camarades vont rien lâcher pour notamment les joueurs qui vont arriver et après il faut aussi retrouver quelques jeux de automatisme en défense donc peut-être qu'il est important que la cohésion derrière se soit voilà complètement dans la perspective du match contre l'argentine comment ça se passe Sébastien nous sommes dans le mondial et Deschamps il tâtonne encore il cherche les charnières il change il a eu une casquette de blessures absolument incroyable donc c'est vrai que ça a été avec la perte de cadre notamment au milieu de terrain et des petits soucis en défense y compris avec le début de mondial et la blessure de Karim de Karim mais de oui de Hernandez oui voilà de Hernandez donc c'était un petit indiscutable donc voilà après il y a effectivement le cap avare que tu soulevais et effectivement on a un petit peu l'impression inquiétant parce que c'est pas sa position il décale voilà donc après on critique et ben oui et juste titre pour certaines dans certaines situations effectivement mais il est rappelle-toi le héros de ce match de ce quatrième but absolument incroyable sur une reprise de volée mais on l'avait gagné 4 à 3 ce match ça avait été très dur avec une chevauchée de Kian Dembappé donc absolument incroyable qui restera une des images du mondial en Russie donc la perspective de ces retrouvailles est-ce qu'elle va pas aussi sur le match de mercredi mais là j'exagère j'extrapole un petit peu faire en sorte que l'équipe de France joue entre guillemets un tactique pour justement peut-être éviter l'Argentine éviter la revanche de Messi et ses camarades j'en sais rien je pense pas parce que les matchs sont toujours à 16h les deux voilà bien sûr sur les derniers matchs pour qu'il n'y ait pas d'embrouille style Algérie-Allemagne enfin entre l'Algérie-Allemagne à l'époque avec la Pologne dans Modial 82 c'était l'Autriche c'était l'Autriche pardon effectivement Autriche-Allemagne pardon excuse-moi Maxane on se rappelle tous de ça enfin pour les plus anciens et donc depuis les matchs se jouent à la même heure mais après par contre je dois noter alors c'est vrai qu'il y a peut-être des stars qui sont blessées ou pas là mais enfin c'est un peu la montée des petites équipes des équipes africaines je trouve que là il y a quelque chose qui est en train de se passer j'espère alors est-ce que c'est dû aux conditions météo-climatiques je ne suis pas certain est-ce que c'est dû au fait peut-être que régulièrement les pays africains ont l'habitude de faire la canne à cette période de l'année et donc du coup ils sont entre guillemets mentalement Carl Tocco c'est pas le cas non mais je veux dire en regardant les autres équipes tu es dur avec notre ami Carl Tocco et tous les amis camerounais d'ailleurs le public lyonnais il n'apprécie pas tellement il leur a fait un geste pas correct oui mais bon après ça fait partie des petites choses mais enfin bon les équipes africaines est-ce que c'est le championnat tu sais je voulais excuse moi tous les joueurs des équipes africaines ils jouent tous dans les championnats européens donc la Tunisie j'aurais regardé ce matin la Tunisie il y a beaucoup qui jouent en Tunisie et même en Moyen-Orient oui il y a des bons aussi qui jouent mais ils ont l'habitude de jouer la canne à l'hiver donc du coup peut-être depuis des années ça peut peut-être jouer je ne sais pas mais puis aussi il faut être honnête le football progresse dans ces pays c'est une équipe superbe le Maroc on l'a vu encore cet après-midi quand on pense que l'Algérie n'est pas là alors que l'Algérie est une très très belle équipe non vraiment je pense qu'il y a quelque chose aussi le Maroc c'était pas mal le Maroc c'était vraiment alors le championnat du monde des pronostiqueurs on va attaquer France Tunisie on n'a pas le droit de copier sur le collègue si tu as donné un score on ne peut pas le reprendre à côté et évitons les commentaires inutiles notre ami Rogers allez c'est parti moi je n'ai pas de commentaires c'est parti c'est parti tu gagnes on m'a dit tu gagnes l'estime des auditeurs et ça n'a pas de prix Rogers ça n'a pas de prix t'inquiète pas les auditeurs du côté du Boulain Avant ils se connaissent déjà ils se connaissent de partout sur Lyon je salue je salue nos auditeurs du côté du Boulain Avant à Vénitieux les amis un peu partout dans la région merci à vous et merci dans la France entière sportactu vous accompagne toute l'année pour vous informer sur les grands événements du moment foot basket tennis judo rugby boxe et scrim tous les dimanches de 18h à 20h l'actu décryptée par des experts sportactu ou le plaisir de s'informer question adressée à des spécialistes du foot mondial les pronos pour Tunisie France mercredi 30 novembre à partir de 16h René alors moi je suis partagé parce que j'aime les deux équipes alors je vais dire deux deux Maxène un partout Sébastien moi aussi je suis partagé parce que j'ai remis avec les Tunisiens j'ai un très bon copain Tunisien qui est régulièrement présent sur les stades à Saint-Priest Djamel que je salue et voilà donc je vais dire deux un pour la Tunisie juste pour ce qui se qualifie et qu'on les voit pour la suite de la compétition Roger du côté de la Savoie moi je dis 3-0 pour la France logique logique le foot le foot sans langue de bois la question les amis est ce soir elle est simple est-ce que le Brésil est ce soir le principal challenger des français et oui Richard l'histo je dirais le contraire que la France est le principal challenger du Brésil la France a le titre mondial oui mais ça fait rien vu ce qu'on a vu jusqu'à présent et la valeur du Brésil pour moi parce que tu penses que le Brésil peut gagner rapidement je pense qu'ils sont au-dessus du lot Maxen je dirais oui après ça dépendra le principal challenger pour justement récupérer cette 6ème étoile oui le Brésil surtout s'il récupère Neymar qui est blessé pour l'instant quelle équipe quelle équipe pardon des artistes des artistes brésiliens eh oui Neymar et notre je crois Taqueta et compagnie Sébastien est-ce que tu penses que les Brésiliens peuvent jouer un mauvais tour au français oui alors il est vrai que j'avais un peu fêté la victoire brésilienne en musique de manière un petit peu trop enfin bon peu importe véhémente parce que j'avais été quand même assez oui oui le Brésil c'est toujours un truc formidable à voir en coupe du monde ça c'est certain ce maillot mythique et tout ça mais la blessure de Neymar j'ai vu la photo de la cheville ça sent quand même pas très très bon elle a doublé de volume franchement voilà et après quand même ils ont une armada tellement riche Amarda oui je suis d'accord parce que Gabriel Jésus derrière ça peut aussi rentrer maintenant Paqueta qui est le dépositeur un peu meneur de jeu Alex Lyonnais mais qui n'a pas fait un super transfert en tout cas de bon début à Newcastle non West Ham pardon oui West Ham c'est Guimaraes Newcastle c'est Guimaraes pourrait interroger sur leur capacité à vraiment inquiéter alors l'équipe de France mais pas que parce que je pense qu'en fait dans ce mondial il y a 5-6 favoris alors après vous allez me dire je prends pas trop de risques comme ça je suis sûr d'avoir je pose la question à Rodgers Rodgers non mais tu réponds pas à la question si je vais te répondre à la question moi je pense que le Brésil tu sais il peut faire comme souvent il l'a fait il m'a pas impressionné pour l'instant c'est tout le dernier match ou les débuts de Richard Litson comme tu tu le nommes souvent depuis le début d'émission moi je peux te dire qu'ils m'ont pas impressionné du tout du tout et après tu sais c'est que les poules bien sûr les amis le mondial c'est aussi ça deuxième chance pour Platini bon ben de toute façon comme il y en a eu 3 de bien placés qui ont été ratés tous les 3 on efface tout et on recommence c'est de cet endroit là qu'il avait battu Dinosaur oui contre la Bulgarie il y a 4 ans Dinosaur ah Dinosaur je croyais que vous disiez le gardien de but bulgare mais c'était de cet endroit là aussi allez Michel voilà oui Michel oui Michel et oui les amis c'est presque la fin merci Maxène merci Sébastien merci à toi merci à tout le monde merci René merci Rogers merci à vous ciao ciao et bonne suite de Mondial ciao ciao merci ciao encore une fois les amis j'étais vraiment ravi de passer deux heures en votre compagnie je vous donne rendez-vous si vous voulez bien dimanche prochain 18h merci encore ciao merci fin la c'est rien Sous-titrage FR ?